Ah, 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 ah. Il y a des affiches, tu sais, genre Wanted avec ma tête mort tout vive. Genre, nous avons passé huit minutes exécrables. retrouver cette personne c'est terrible je vais changer de visage déjà j'ai mis un bonnet pour pas qu'on me reconnaisse depuis en fait c'est clair je vais me lisser les cheveux comme quand j'avais 13 ans et puis on va passer mais donc ouais ton somme et donc là ça y est c'est réglé alors tout va bien dans ta vie maintenant t'as retrouvé le bonheur à part encore une fois le fait que je suis obligé de travailler dans un état policier en France attendez écartez-vous je crois que Aresky va jeter un pavé dans la mare ouf ok vous avez pas été éclaoussé ça va ça devait être le nom de ton podcast ouais non mais attends vas-y on le fait ou pas j'ai trop ok tu sais quoi c'est bon je vais monter les trucs pour qu'on dise pas est-ce que l'épisode là d'aujourd'hui ouais c'est Jadot en fait un épisode mais tu sais qu'Aresky moi cet épisode je l'attends en fait je t'explique d'accord il y a une side joke entre Emma et moi même depuis les présidentielles d'accord qui était que les gens qui ont voté pour Jadot ont empêché Mélenchon de gagner et que du coup toute la droite c'est de leur faute et du coup on n'est vénère que envers les électeurs du Jadot et pas les autres en fait à chaque fois qu'on joue dans le 11ème ou dans les trucs on voit un peu des gens un peu tu vois on sent la vibe Jadot je suis pas rien la vibe la fibre la fibre Jadot la Jadot vibe on a joué véridique on a joué dans un à Nation on a joué dans une salle on a joué à Nation dans une espèce de salle d'escalade un peu cool tu sais où il y avait alors top déjà salle d'escalade alors salle d'escalade alors attention top quand t'arrives déjà tu es accueilli par cette petite odeur de musques mais en dessous en dessous tu sais ils ont genre resto bio végé nan 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 avec des salles bobos à mort et là tu rentres et moi je vois la gueule des gens dans le public je dis j'ai envie de les éclater mais je vais vider je les aime pas tu comprends je pouvais pas les saquer et donc je monte sur scène et effectivement bah ça se passe pas de ouf ils sont un peu mous c'est un peu je sais plus c'était un dimanche 17h ou je sais pas quoi les gens sont un peu mous ils viennent de faire deux heures de sport et ils sont éclatés tu vois et je sais pas ça m'a saoulée et ça m'a saoulée et vraiment je me suis dit ok mais en fait maintenant je suis devenue intolérante au point de cerner les gens en amont et s'ils ressemblent à des électeurs de Jadot j'y vais avec une attitude qui fait que je me provoque le bide tu vois ce que je veux dire je n'ai plus envie de leur donner ah et puis comme ça en fait genre tu te dis oui mais si je bide c'est parce que c'est moi qui les provoque exactement il y a ce truc de j'ai pas envie j'ai pas envie de leur donner le meilleur de ce que je peux faire tu vois mais en fait t'as pas envie d'être généreuse envers un public j'ai envie de les punir un peu bien sûr c'est un public qui n'a pas été généreux envers la France voilà donc je vois pas pourquoi tu serais généreuse toi devant eux alors c'est le moment de te poser la question Alice t'as voté pour Jadot j'ai pas voté pour Jadot et je suis très contente maintenant que je suis ici je lui ai dit mais c'est vrai c'est un espèce de vieux tu sais tu dis maintenant on se rend compte que venir faire un podcast ici c'est dangereux parce que tu viens mais tu vois jamais les humoristes repartir parce qu'à chaque fois dans le podcast c'est pour qui as-tu voté et après on revoit plus jamais les humoristes pour qui as-tu voté mais après moi je serais chante de ce concept de podcast je t'avoue qu'on attend on met les gens à l'aise et après au bout de 40 minutes tu fais pour qui as-tu voté et après si tu réponds Jadot Emma elle te parle plus elle fait comme ça et en fait bas les masques c'est Jean-Jacques Bourdin et Apolline de Malheur maintenant parce qu'il n'y a plus Jean-Jacques Bourdin Gigi 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 c'est des connards des lettres de Jadot et tout enfin bref on n'arrête pas et d'algo quand même et attends elle n'est pas elle n'est pas dans la France ah si elle s'était présentée elle n'a pas fait genre 0,4% oui on s'en fout mais t'as ceux qui ont fait voter Jadot qui ont voté Jadot mais qui le lendemain au deuxième tour ont fait ah merde ah on savait pas ah je suis deg et après après attention moi ça c'est le meilleur et là je vais vous expliquer j'avais envie de les buter je vais vous expliquer le meilleur c'est les gens qui disent elle est le meilleur de toute cette situation parce que quand tu parles à un gars post Jadot dans le post Jadot world ce qui se passe c'est que toi tu dis genre bah voilà bah voilà maintenant on se retrouve avec Macron Le Pen voilà je l'avais dit je l'avais dit tout le monde l'avait dit après ils disent oui mais tu peux pas dire ça parce que la démocratie c'est quand même aussi exprimer ses opinions oh wow wow la démocratie c'est un c'est risque c'est le jeu risque ok et toi t'es en train de me dire genre moi Andorre ça me suffit bah tu vas te faire baiser la gueule en fait ok parce que je vais arriver avec mon empire et Andorre ce sera mon empire en fait ok donc c'est un game ta démocratie et tu l'as mal joué ok tu l'as mal joué parce qu'elle est en train de se dire c'est quoi ce traquenard en fait c'est trop drôle parce que je me suis dit en fait si ça t'attendait que ça c'est là genre ouais ouais le sol de la journée mais Yannick Jadot d'accord Yannick Jadot non non parce qu'en fait juste on t'explique bon on va pas en parler aujourd'hui mais juste quand même on va en parler c'est qu'à chaque fois le seum de la semaine oh putain c'est un seum Yannick Jadot c'est un seum qui ne passe pas depuis les élections d'accord moi pendant 5 ans ça va me tenir ça va me tenir 5 ans je vous le dis moi jusqu'à mes 40 balais en fait ça m'a niqué 5 ans tu vois moi c'est ça ça va au-delà de juste les présidentielles plus que 5 ans parce qu'après avec toutes les lois qui sont en train de passer ou à chaque loi qui passe tu fais genre ouais bah on aurait pas eu ça quoi bah ouais non seulement on aurait pas eu ça mais on aurait eu la version gauche de ça tout ça parce que c'est genre ouais mais quand même je trouve l'écologie t'as vu qu'on passe t'as vu la réforme des retraites c'est à cause des électeurs de Jadot mais bien sûr le pire c'est quand tu les vois dans les manifs les électeurs de Jadot alors là alors là moi l'autre fois bah attends bah l'autre fois j'ai fait la manif à quoi tu les reconnais ils ont des bonnets je vais pas l'enlever parce que c'est tout plat ils vont en vacances à Namur oh putain t'imagines tout non depuis que j'ai fait elle a passé pour Jadot il a trop honte de dire en fait il a l'air genre ouais t'imagines c'est vraiment c'est fou quoi c'est des gens vraiment horribles quoi oh putain mais tu sais qu'une fois moi j'avais dit sur scène bombe des électeurs de Jadot t'étais là et ils savaient pas rigoler les gens c'est des connards tu as dit mais c'était vraiment en plus tu vois c'est ça ton problème toi tu crois que le bide t'as faute ou je sais pas quoi si tu bides c'est que à cause des électeurs de Jadot en fait tout ce qui est négatif c'est à cause des électeurs de Jadot ouais mais ils avaient la même fibre s'ils avaient un gouvernement à ta place tu sais c'est pas genre qu'est-ce que t'aurais fait entre 9 et 45 c'est qu'est-ce que t'aurais fait en 2022 genre est-ce que t'aurais dû voter Jadot ou pas quoi tu vois et je pense qu'il y a des gens est-ce que c'est le premier point Godwin du potiest ou ouais je pense bah il y a un nouveau point Godwin maintenant c'est Jadot je pense ouais c'est Jadot c'est Jadot responsable des beaux-arts autrichien ou je sais pas quoi qui a refusé Hitler c'est de sa faute la seconde guerre mondiale bah en fait c'est la faute Jadot pour la troisième guerre mondiale c'est drôle parce que ça fait trois fois du coup que c'est le même ressort comique et je l'ai pas vu hier celui-là t'es très fort tu vois comme quoi mais c'est important de pas l'oublier non plus de rappeler aux français françaises et français bah écoute de toute façon faut que les gens se remettent en question à un moment tu vois j'ai entièrement d'accord moi je me suis coupé de tellement de gens ah bon mais c'est vrai que je m'étais pris la tête avec une pote je t'avais dit le jour où on s'était vu toi et moi on avait pris un verre tu te souviens d'ailleurs on s'était pas fait emmerder de ouf par des guêpes tu vois comme tu sais il y avait l'espèce de les plaies d'Egypte tu vois il y avait ce truc de Jadot hop le lendemain il y avait un truc d'apocalypse il y avait des sauterelles des guêpes partout notre Perrier s'est transformé en sang ouais j'ai changé Jadot a changé l'eau en sang bizarre et bon bref et juste avant ça j'étais avec une pote qui m'avait dit exactement ça genre ah non mais franchement je suis trop deg moi j'y croyais mais tu croyais tu croyais Jadot putain tu croyais vraiment que le mec allait passer même Jadot il savait que tu veux ce que je veux dire voilà parce qu'en fait le truc de dire genre ouais mais nos voix vont être représentées par ah ouais elle est où ta voix là allo qu'est-ce que j'entends qu'est-ce que j'entends sur les autres têtes Joe Macron je crois hop là encore un pavé dans la mare écartez-vous mettez vos bottes pelouf oh putain pelouf wow non mais on dénonce les vrais trucs ici bien sûr mais je vois ça effectivement mais c'est intéressant parce qu'en vrai c'est très difficile à sentir le la Jadot vibe quand tu te balades dans le onzième le dixième arrondissement reviens reviens avec nous il y a les bobos les bobos voilà bobos classiques genre qui habitent dans le onzième genre voilà c'est-à-dire on a nos bébés sur le porte-bébé etc on a des on a des des casquettes cool des bonnets machin bon t'arrêtes avec les bonnets là ah oui ils ont vraiment des bonnets là maintenant c'est Stan Smith ou Assimilé il y a des petites trottinettes des choses comme ça des trottes mais c'est ça mais comment du coup vas-y comment tu reconnais la Jadot vibe d'un mélanchoniste bobo de l'onzième ok ça se voit pas trop et je veux te dire c'est quoi la différence c'est pour ça que c'est subtil ils ont pas assez de haine dans leurs yeux ils se baladent en mode tu sais quoi c'est pas si grave si Macron passe et c'est là que je vois le truc tu vois ils sont trop heureux en fait et ça c'est la Jadot vibe en général ils sont beaucoup plus sur les plans on a noté le Jadot maintenant le T le T est sonore ouais par exemple aussi ils vont avoir un porte-bébé en tissu bien sûr parce que truc africain pour se retrouver ça c'est la Jadot vibe alors que le mélanchoniste du onzième bobo il va quand même se dire sur Instagram c'est joli le truc en wax cependant je trouve que c'est plus pratique et j'arrive mieux à mettre les vieux clips du baby je sais pas quoi ouais voilà exactement et du coup il y a ce truc de j'aime mais je n'y vais pas parce que j'ai conscience bien sûr que je suis blanc et que je m'appelle Mathéo et Gwendoline voilà et Gwendoline oui Augustin oui oui complètement oui bien sûr ouais ouais j'ai travaillé chez Naturalia donc j'en ai vu j'en ai vu des alors et donc chez Naturalia très intéressant d'observer qui est qui tu vois parce que t'as les deux c'est des points de rencontre entre les Jadot vibes j'avais connu ce jeu avant tu vois c'est dommage des plateaux en fait il y a des plateaux quand t'arrives tu sais que c'est que c'est Jadot jadot ben c'est ceux qui donnent pas en plus ils donnent pas en général ils ont plus de fric moi je pense qu'en plus les Jadot vibes ils ont un petit peu plus de fric bien sûr bien sûr ils sont un peu moins créatifs on est quand même sur des gens voilà ok ça y est je l'ai je crois c'est à dire que sociologiquement parlant j'ai 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 le Jadot électeur il est enfant de on va dire bourgeois assimilé mais c'est cool qu'ils soient à gauche tu vois ce que je veux dire ouais alors que les autres ils sont à gauche ils sont pas à gauche parce que c'est cool d'être à gauche tu vois ce que je veux dire Jadot vibes c'est une posture c'est un peu une posture parce qu'en vrai ils sont pas animés d'un besoin de changer de monde ils se disent c'est cool de changer de monde je pense qu'ils sont pas à gauche ce serait cool mais en vrai en intérieur d'eux ils sont pas à gauche ça on sait qu'ils sont de droite mais je pense que même ne se disent pas à gauche c'est à dire qu'ils sont très ok avec le fait de dire jamais non ils disent pas qu'ils sont à droite ils le chuchotent à droite et à droite c'est pour ça qu'ils ont voté Jadot parce que Jadot c'est ça c'est ce truc décomplexé c'est la droite décomplexée c'est la droite décomplexée non parce que je pense qu'ils disent même pas qu'ils sont à droite mais ils disent des trucs genre non mais tu sais moi je suis pas moi je suis pas vraiment à gauche pas vraiment à droite en fait ils trouvent que la gauche c'est sale je pense qu'il y a un truc de mélangeant représente la haine il est trop en colère il est trop en colère ça m'énerve il me met pas dans un bon mood il me fatigue tu vois t'es un peu ouais en fait c'est que ça te salit pardon que l'oppression systémique vous torde excusez-nous non mais en vrai c'est ça je pense que c'est on y touche pas c'est voilà on veut pas se mélanger non plus parce que c'est sympa les manifs mais on veut pas que ça sente la merguez sur nos sapes ouais ouais on préférait genre du quinoa c'est à dire qu'en fait regarde les deux manches du quinoa bien sûr entre Jadot et Mélenchon mais le Mélenchon chouniste il sait apprécier la merguez alors là on est carrément sur Roussel j'ai envie de dire titre pardon mais là il sait apprécier la merguez mais quelqu'un qui vote pour Mélenchon il dirait ouais je vote à gauche alors quelqu'un qui vote pour Jadot il dirait je vote pour Jadot en fait il se dit un peu en fait les putains d'électeurs Jadot ils sont flexitariennes ça devient des putains à chaque fois c'est des gros fils de putes d'électeurs ils sont flexitariennes des idées tu vois c'est ils se flexitariennes je suis dans un truc qui est quand même en ce moment genre positif je suis quand même sur un chemin vertueux mais de temps en temps je m'autorise un petit peu de libéralisme un petit peu de ci un petit peu de ça mais meurt en fait alors que le mec il va acheter du quinoa c'est un peu les idées à la carte quoi attendez tu veux que je fasse un petit peu d'espace pour ton pavé c'est le type pas loup ah putain mais tu vois les mecs qui sont qui sont vraiment alors t'as quand même du bobo de Mélenchon mais ceux qui vont manger du quinoa je pense ils ont quand même en eux le truc de voilà ça c'est ce cochon que je n'ai pas tué tu veux que je veux dire il y a ce goût du sang quand même un petit peu cette larme il y a cette peine cette tristesse je pense au fond de soi je ne sais pas où tu vas je ne sais pas où tu vas mais tu vas les deux ils sont là il n'y a plus du tout de soutien c'est genre je sens la nécessité de ce podcast pour toi on est dans la caravane avec toi mais on ne sait pas si ça se passe mais c'est ça qui est beau c'est ça qui est beau c'est ce doute c'est ce doute mélanchoniste et on reste avec toi parce qu'on est mélanchoniste je pense que quelqu'un t'invite sur des plateaux c'est d'utilité publique là franchement tu as compris je pense voilà maintenant c'est à toi de dire des trucs contre les jadeaux alors c'est vrai que c'est que nous ça fait à peu près ça fait quoi six mois un an bientôt qu'on est à la somme de ça et que en fait c'est bien parce qu'on commence à le verbaliser je pense et dans les trois ans il y a le trauma intégré là on est dans la colère à chaque fois que tu vois des électeurs de jadeaux ou des publics si tu vois ce que je veux dire le truc c'est qu'on peut pas encore se permettre de dire de marqueter si tu as voté jadeaux un meurs et deux ne viens pas voir mon spectacle tu vois on ne peut pas le dire non surtout qu'en plus moi je les fais rire de ouf ces gens là parce qu'en fait ils aiment bien le maghrébin qui fait rire tu vois ce que je dis ou pas moi je les fais pas rire ils sont drôles comme les gens de droite ils ont ce petit truc du oui bah c'est votre place faire des claquettes c'est très dilué c'est très dilué mais c'est là faire des claquettes un Mélenchoniste il est là il c'est pareil mais franchement je suis pas en mesure de choisir qu'il vient me voir sur scène donc moi je prends tout le monde tu vois ouais ah oui mais tu sais choisir entre Mélenchon et Jadot par contre moi je prends tout le monde parce que je pense vraiment que mon stand-up a besoin d'être écouté par toutes les strates de la population et que et que mon stand-up peut changer tout le monde en Mélenchon bien sûr ah d'accord ah oui donc en fait je suis une arme je suis une prosélitisme ouais bien sûr quand tu viens entre les lignes de toutes mes blagues tu vois qu'il y a besoin d'un revenu universel tu vois ce que je veux dire c'est la fibre Mélenchon c'est la fibre Mélenchon bien sûr et ça a besoin d'un plafond salarial tout ça tu le vois sur n'importe quelle vanne en fait faut pas oublier en plus qu'à Paris et dans plein d'endroits les électeurs de Mélenchon c'est aussi des électeurs de Poutou qui voulaient se donner une chance c'est vrai hop là mic drop dans la main ou pas est-ce qu'il y a un plou excusez-moi non mais tu vois ce que je dis ou pas c'est qu'il y a aussi ce truc de on a les convictions de gauche et c'est quoi le moins pire et bah du coup c'est quand même Mélenchon est plus proche de nous et on a quand même une chance enfin Mélenchon a siphonné quand même pas mal les communistes et Poutou etc et je me dis bah en vrai du coup c'est quand même c'est pour ça que je parlais de vraie gauche tu vois je suis très premier degré là putain pardon non mais tu vois pourquoi je disais ça Poutou non mais parce que c'est des gens de Poutou qui disent qui savent faire la guerre ils se disent bon on est obligé d'aller sur Mélenchon et les électeurs de Jadot veulent pas être mélangés en fait c'est ça les électeurs de Jadot c'est pour ça que je disais ça les électeurs de Jadot encore Mélenchon ça passe mais comme Mélenchon il siphonne aussi un peu qu'il y a du Poutou ah non là c'est trop tu vois tu veux pas NPA non plus ah ouais c'est trop à gauche et puis c'est encore une fois ça sent la sueur quoi tu vois les ouvriers c'est pas très agréable quoi trop de mouvements on va juste prendre cet extrait cet extrait sans contextualiser c'est pour les jeunes tu vas te faire cancel ah non ça m'étonnerait parce qu'en fait vu que le pouvoir est à la droite les gars ils vont te mettre sur CNews immédiatement putain c'est clair je vais plus gagner d'oseille d'un coup c'est clair il n'y a pas de mauvaise pub oui exactement voilà voilà bah c'était le petit somme de la semaine comme tout est le fait depuis depuis un an mais en vrai moi je te dis que j'aimerais trop monter un comédie club anti-jado quoi waouh carrément ce serait en vrai ce serait tellement drôle et ce sera quoi la prochaine étape un comédie club oui fini ta phrase je vais pas finir cette phrase jamais non mais moi ça me ferait tellement rire quand même jado must die comédie club waouh en anglais c'est vrai que ça passe mieux que jado doit mourir comédie club ouais c'est vrai qu'il faut pas qu'il y ait die mais genre mais ce serait quand même drôle parce qu'en fait moi ça me fait tellement rire de dacter une pensée comme ça un peu qui sort de nulle part mais dans un truc avec des flyers ouais mais alors attends il faudrait trouver un jeu de mots attends si on veut un bon titre de comédie club anti jado il faut trouver un jeu de mots ouais jado dans mon dos jado j'adore pas jado j'adore pas jado tu vois l'idée ouais genre un truc comme un truc de coiffeur avec tif complètement mais avec jado exactement encore une fois la modernité on y revient c'est ça exactement tout à fait on est complètement en train de chercher un jeu de mots jado exactement vous inquiétez pas je vais raccourcir ce moment aussi s'il y a des tu vas remettre des petits flashs c'est juste au monde film on est en train de prendre des notes avec un board avec des fils en laine comme ça jado j'adore 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 du coup ce serait juste un comédie club normal en fait parce que personne ne fait des blagues sur jado et en fait c'est ça qui m'énerve c'est que j'ai l'impression que trop peu de gens ont le seum c'est à dire que même les électeurs de jado eux-mêmes ont oublié qu'ils sont responsables et donc si tu fais une blague ils vont même être là genre ah bon j'ai voté jado moi ah bon ils ont oublié genre ah je sais que j'hésitais mais au dernier moment c'est exactement comme les gens mais d'ailleurs maintenant que vous me faites penser je... attendez une minute tu te rappelles mais c'est exactement comme les gens qui en 33 ont voté pour Adolf Hitler et qui ont pris en 39 se sont dit genre c'est vrai que oh là là j'ai voté pour lui Oupsi Oupsi Daisy Oups ma main a glissé dans l'U bizarre pardon à la famille Cohen Hein Schuldigong mais bon en tout cas moi ça va putain oh là là ça monte très très vite dans ce podcast c'est incroyable maintenant je... on n'est jamais loin c'est jamais loin de malaise c'est toujours sur le fil hein voilà c'est... comme ça sur la crête sur la brèche jado et gail Hitler c'est sur le fil c'est vraiment... ah ouais c'est vrai en fait ça fait 6 mois aussi qu'on travaille notre argumentaire donc je pense que là je vois ça on est béton là aussi c'est ça aussi j'en ai marre moi justement de trucs de ah oui ce comique ou je sais pas quoi cet artiste il fait un véritable travail d'équilibriste à essayer de nous dire non en fait jado c'est Hitler c'est tout impéritable bah emmène-moi au-delà de la limite c'est ça qui va me faire rire en fait ça suffit là le truc de ouais c'est de nous faire comprendre des choses en même temps parce que la scénique de faire les gens qui vont dire pour vous jado barrez-vous immédiatement et laissez un chapeau j'ai plus envie qu'on te suggère parce que je sens que ça imprime pas il faut être dans l'accusation il faut être dans la délation c'est un secret polychinelle finalement tout le monde le sait personne n'en parle heureusement on va dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas en fait ce serait trop bien à chaque truc à chaque session du comedy club tu sais tu prends le micro et tu commences à murmurer tu commences à dire maintenant nous allons parler à un électeur de jadeau est-ce qu'il y a quelqu'un il y a quelqu'un qui lève le doigt et t'arrives avec un genre un ipad et tu fais genre tu montres tu montres la réforme de retraite ça c'est top tu slide le monde en flamme tu montres il faudrait en amazonie tu fais genre ça c'est toi on a un sorceur qui marche plus c'est toi plus t'avances dans les photos plus ça devient hyper personnel c'est ça ma femme qui me trompe c'est toi mais est-ce qu'on pourrait créer un cercle d'un lecteur de jadeau anonyme où on pourrait essayer de quelque part les absoudre tu vois genre vraiment peut-être une réconciliation peut-être qu'il y a des gens qui pourraient être là genre j'ai voté j'ai fauté j'ai voté c'est pas beau ça j'ai voté j'ai voté j'ai voté j'ai voté mais on te pardonne va te faire foutre électeur de jadeau dans notre culture judéo-chrétienne ça marcherait très bien ça la repentance finalement se racheter et là on pourrait retrouver le chemin de la sérénité repentance peut-être mais pas amnistie putain je vais te taper on veut bien te pardonner mais tu perdes les chutes taisez-vous repentance oui mais pas amnistie il faudrait que tu le refasses avec une musique épique c'est genre un vieux zoom avec le vieux drapeau français derrière repentance oui mais pas amnistie marseillaise derrière avec un fondu et le drapeau qui plate Mélenchon qui serait là j'adore la guillotine jadeau croc de boucher imaginez les façons j'ai tellement envie de le taguer sur cet épisode sur instagram jadeau imagine si on fait un comédie club où ça se transforme imaginez tous les trucs où jadeau pourrait crever tu sais genre vraiment toutes les tortures et tout on va trop loin non ça c'est trop violent mais leurs électeurs mais c'est les électeurs mais l'amnistie ah putain les électeurs ouais moi j'ai l'image tu sais genre ouais non mais là ça fait trop là on dirait que je suis électrice de jadeau si je dis ça vas-y vas-y tu sais dans la réconciliation et l'amour j'ai travaillé et t'as les trucs en vrac tu sais où tu genre juste t'ouvres le truc et ça oui oui ça se verse à l'infini et bah tu vois comment on fait le foie gras ouais bah faire pareil ah oui avec un électeur de jadeau avec et du quinoa et hop là tu et tu l'étouffes comme ça et tu le gaves de quinoa avec un distributeur de chez nature elle est pas mal la petite c'est une bonne recrue ça c'est pas du tout un truc de jadeau ce que tu viens de dire bah si et on t'accepte parce qu'on est tolérant sauf avec les électeurs de jadeau nous on aime tout le monde exactement si tu as ce que je tiens non mais moi je préfère un bon un bon électeur du rassemblement national allez qui est bien j'adore la tournure que prend il est bien raciste de base alors qu'il a jamais vu ni de noir ni d'arame il est il est cohérent il est racisme par culture quoi exactement et c'est sa culture on va pouvoir passer la deuxième partie de ce podcast donc je vous propose donc les racistes dans nos amis les racistes pour ou contre finalement Marine Le Pen c'est pas mieux que jadeau Marine Le Pen n'aime pas jadeau et ça c'est pas pour me déplaire le gars son entrée dans l'extrême droite c'était parce qu'il n'aimait pas jadeau parce qu'il n'était pas assez de gauche ça va pas dire de là que tout a vrillé quoi il commence à faire bon bah Zemmour il dit pas que des conneries après voilà parce qu'il a quand même insulté jadeau donc bon on va partir de là oh putain oh allez je rebois parce que j'ai pas réussi à bon bah clairement en tout cas on aura trouvé le thème de l'épisode bah oui oui tout à fait il y a des il y a des n comme ça que t'as déjà eu jadeau je suis sur un truc je suis sur un truc les gars jadeau mais non mais tu n'avais pas le jadeau regardez jadeau 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 les gens Alice c'est beau il est en biscate Alice elle est là genre moi j'étais là à la base pour parler de mes bides et comme c'est intéressant et tout le belgique elle se désolidarise il faut absolument assassiner wow wow qu'est-ce qu'il se passe là on va marketer le truc tous les trois on monte une armée avec Alice Lombard et je t'ai mis en photo en premier plan en mode Marianne comme ça avec ton bonnet de jadeau ouais alors il faudrait aussi donc trouver je compte sur vous pour trouver un jeu de mots pour le titre de l'épisode avec jadeau ah oui oui évidemment de toute façon c'est juste le thème jadeau il n'y a pas de titre d'épisode ah bon on peut le rajouter bah si jadeau c'est ça jadeau 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 ok vas-y là il faut qu'on pitche un film oh non on faut qu'on pitche un film regarde oh trop bien c'est Terminator mais français c'est un gars Terminator il revient du futur pour empêcher les gens de voter pour jadeau parce que parce que le futur c'est horrible quoi bien sûr et il arrive et je sais pas est-ce que ah il arrive et il a genre le secret pour mettre de l'ADN de quinoa qui rend de gauche ah ouais trop bien en fait il rentre dans la team le chef il devient chef de cabinet de jadeau ok pour torpiller jadeau de l'intérieur waouh mais du coup t'as pitché en fait ça y est c'est fini pardon vous auriez pu rubrique suivante vous auriez pu rentrer dans le délire à tout moment oh merde j'avoue qu'on a pas été des bons soutiens on t'a laissé un peu en galère mais t'as dit en fait il faudrait trouver un pitch de film et t'as juste fait le pitch en fait vraiment j'aurais rien eu et maintenant nous allons recevoir une électrice de jadeau qui est à l'antenne on a le standard au téléphone est-ce qu'on pourrait pas faire des pranks et insulter au hasard des électeurs de jadeau de l'association jadeauienne les trucs de campagne les permanences les permanences de campagne de jadeau ça existe plus je sais pas des trucs élevés et on leur dit comment vous vous sentez d'être responsable de tout ce qui se passe ils attendent à côté du téléphone comme ça ils n'attendent que ça ils auront la petite goutte au front je vois que le téléphone s'enlève oh non c'est encore eux ce sera trop bien juste qu'ils vivent dans la peur c'est juste encore une fois tu les appelles mais tu les harcèles pas juste tu suggères que leur vie va changer et qu'à tout moment on peut les appeler ça c'est beau tu suggères que leur vie va changer et que leur tranquillité c'est terminé c'est une bonne question d'Alice Lombard de Namur votre vie va éventuellement changer tu leur dis je rappelle demain même heure et tu rappelles pas non mais tu vois bad bitch Jaddo ça c'est une guerre psychologique d'un nouveau genre exactement mais c'est ça qui nous manque il nous manque une prod pour qu'ils appellent directement le truc de campagne et qu'on fasse des pranks absolument tous les jours bon bah voilà merci Jaddo ouais franchement t'as pas de haine comme ça contre une personnalité politique ou autre qui est un petit peu singulière on va dire mais mais néanmoins fondée après j'ai des haines je peux avoir des haines envers des gens mais plus des acteurs des actrices et c'est pas du tout fondé genre qui t'as Michel Williams je la déteste ah ouais elle t'irrite c'est physique y'a rien quoi vraiment et la pauvre elle m'a rien fait elle est super la pauvre je pense qu'elle m'entend pas Michel Williams si tu m'entends voilà ouais c'est ouf je la déteste et depuis est-ce que tu peux te dater le début comment ça a commencé cette haine je pense que c'est quand elle m'a insultée là ouais non non pas du tout non c'est juste sa tête me revient pas moi c'est comme comment elle s'appelle la fille la pote dans Buffy contre les vampires qui est aussi dans alors elle met oui Willow Willow cette meuf parce qu'elle a une implantation des cheveux c'est très précis elle a une implantation des cheveux comme ça elle a un V là vous ferez attention je vous jure que c'est vrai et sur tous les trucs de Buffy et ça me stressait parce qu'en fait je sais pas ça me donc t'aimes pas M par exemple tu l'aimes pas non plus en fait je l'ai un peu moi rien à voir rien à voir M lui il le force c'est des mèches du dessus tu vois c'est pas genre juste les petits cheveux il en fait quelque chose il s'amuse avec son implantation avec son handicap mais bref mais tout ça pour dire que oui la tête de Willow enfin c'est pareil elle me crispait et j'ai analysé que c'était à cause de ça ah ouais d'accord mais c'est du coup la pauvre elle est pour rien ça oui ça moi je m'envoie un peu tu vois parce que je me dis merde si c'était une mauvaise personne mais je suis sûre qu'elle est super Michel si tu es pas d'animosité on en tire la hache de guerre voilà bah tu vois c'est bien tu te sens mieux là c'était utile mais pas amnestie voilà juste ce sera le titre de mon spectacle ah c'est beau c'est magnifique et toi il y a d'autres gens qui t'irritent ? à part le reste du monde de manière générale non c'est faux en fait c'est tout le monde toi c'est qu'il n'y a pas une personne en particulier je pense c'est que tout le monde t'irrite au même niveau moi contrairement à Chateau je suis très républicain donc en fait quand je n'aime pas c'est vraiment juste l'ensemble des gens ah d'accord ok après non mais il y a des vrais gens qui ne me reviennent pas mais il faut que je sente l'aura de la personne tu vois ce que je veux dire et je sens que ils n'ont pas voté par la bonne personne les gens qui disent il n'y a pas de soucis tout le temps quand tu leur dis merci il n'y a pas de soucis c'est très énervant c'est très énervant c'est Blanche Gardin qui a une blague comme ça et tout et là il n'y a pas longtemps il y a une je ne sais plus c'était dans un resto je crois une serveuse et elle était gentille mais pour que tu aies tout il n'y a pas de soucis ben non c'est ton taf en fait je vous l'avais dit c'est mieux les iPads que les serveurs oui ben je suis d'accord ça ne me dérange pas ou c'est comme des trucs non ça ne me dérange pas ben ouais c'est normal si ça peut te déranger mais du coup je n'ai pas à le savoir c'est malaisant parce que le contrat de base fait que tu es censé ne pas être dérangé je n'ai pas un vocabulaire positif avec moi ok je n'ai pas envie de te parler de dérangement de soucis de problèmes avec ton smic je veux des conseils peut-être sur le vin éventuellement pas trop non plus parce que c'est chiant les conseils sur le vin arrête moi je me dis c'est quoi le moins cher qui n'est pas trop dégueu qui ne me fout pas la barre de main on veut tout ça le moins cher non maintenant je connais un peu les vins que j'aime bien ah ouais 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 je vais vous prendre un vionnier s'il vous plaît ouais vionnier très bien super c'est un peu plus ça fait un peu plus connaissant en plus que juste je vous prends un petit chardot un chardonax chardonax avec le petit clin d'oeil avec les raisins verts donnez-moi de la piquette c'est très bien oui oui en vrai c'est ça que tu veux j'aimerais m'y connaître en vin mais ça a l'air tellement en fait et c'est surtout moi je trouve qu'il y a toujours ce moment de malaise quand tu commandes et que le mec je peux plutôt vous conseiller de partir sur quelque chose avec une autorité tu sais t'es là en fait déjà quand tu pars sur quelque chose déjà ça va pas et c'est surtout que ou alors tu te lèves en fait on a commandé de calzone tu vois ce que je veux dire donc à quel moment ce que tu vas me proposer va vraiment nous changer la life tu vois on n'a pas des palais développés on n'est pas chez Philippe et Chebest tu vois ce que je veux dire on est dans une pizzeria restaurante chez Gina c'est ça aussi c'est à dire que si tu commences à te donner des conseils de vin il y a intérêt à ce que ta bouffe elle soit très bonne oui par contre c'est ça le truc là l'apparement vin super vin l'accord mais avec ta calzone juste avec 4 champignons de Paris de la sauce tomate est-ce que ton fromage il est fumé au bois de hêtre du coup parce que tu me vends du truc de ouf sur le vin et en fait après tu me fous de la mozza car ouf tu vois ce que je veux dire parce que moi la bouffe pour le coup je peux être très grognon si je mange pas bien ah ouais moi la bouffe on déconne pas avec la bouffe par contre vraiment ça rigole pas tu peux déjà renvoyer un plat en cuisine alors non moi en fait c'est pire que ça c'est que je suis complètement lâche c'est à dire que si je mangeais un plat dégueulasse en fait je vais être ronchante je vais dire avec la personne avec les chiens bah voilà tu vois c'est dégueulasse en plus c'est hyper cher tu vois ça c'est frais non ça c'est pas frais je crois pas en plus c'est froid mais après si le serveur vient et me dit ça va ça a été je fais oui merci beaucoup ouais ouais c'est hyper dur et je paye et il m'arrive même de laisser un pot boire bon je suis une merde voilà qu'est-ce qu'il y a parce qu'en fait le truc c'est que comme j'ai été serveuse comme j'ai été serveuse en fait je sais un peu ce que c'est je sais qu'après c'est pas la faute du serveur tout ça une fois que je me vois pas renvoyer un plan en cuisine je me dis bon une fois que c'est là quoi tu vois mais intérieurement au delà ça c'est genre non seulement je vous ai payé mais en plus maintenant j'ai un devoir à faire j'ai un devoir maison de gérer encore une fois émotionnellement quelqu'un à qui je vais dire que tout son taf c'est pour servir de la merde en fait je sais que c'est pas toi qui l'as fait mais tu es venu me servir de la merde et du coup pour moi la mauvaise bouffe c'est plus un c'était un test c'était un examen et ce restaurant vous l'avez failli voilà c'est tout on va se retrouver avec une étoile une étoile sur google avec marqué c'est pas bon ah non tu le fais pas moi j'ai des étoiles non en vrai je le fais pas plus non avant je mettais que d'ailleurs de toute façon des étoiles quand c'était positif en fait j'avais pas noté mal un truc mais il serait temps qu'il y ait des conséquences à la médiocrité des cons c'est la médiocrité ouais après moi je pense que je serais trop mal à l'aise de laisser un mauvais avis je pense le seul truc où je ouais est-ce que je le ferais c'est genre par exemple je pense si tu te fais vraiment intoxiquer tu vois genre si tu vas à l'hosto la vache d'estomac et tout peut-être tu peux lâcher les deux étoiles là c'est sûr là tu portes le plan carrément si tu meurs et que tes proches tu ne peux plus genre une étoile mais après ce serait pas mal si on pouvait si on pouvait pas mettre d'étoiles genre ça change pas ta note mais derrière je dis ouais désolé je l'ai pas dit à votre serveur mais votre machin il est pas bon etc quoi j'aime trop comment les gens utilisent du vocabulaire beaucoup trop fort tu sais sur ce genre de truc mais souvent en fait genre les avis négatifs c'est souvent parce qu'en fait genre ils ont une petite embrouille un petit accrochage et du coup qui est pas très grave en fait et c'est pas une question de bouffe de service c'est juste en fait ils ont eu une contrariété et c'est là genre alors j'arrive le mec me dit pas bonjour et j'ai arrivé avec la fourchette pour avoir moins 20% et là on me dit qu'on veut et du coup une étoile à fuir alors qu'à côté t'as que des 5 étoiles super resto trop bonne bouffe et tout et t'es là genre bon voilà c'est clair mais après t'intègres ça normalement quand tu lis tous les trucs mais le drama j'aime beaucoup moi après j'aime beaucoup le drama que s'est-il passé mais limite moi j'aime bien qu'il y ait du drama je pense que je peux stopper une conversation genre un resto avec mon mec pour écouter pour écouter le truc évidemment bien sûr comment on va finir t'es genre c'est un scandale monsieur oh c'est un scandale je me retourne un peu j'ai un petit suricate allez-y à la fin tu sais il passe avec un chapeau t'as une autre homme tu fais genre tu fais 30-15 c'est clair vous devriez demander un remboursement si tu lâches tes trucs comme ça moi j'aurais pas dit ça surtout qu'ils nous ont servi avant alors qu'on est arrivés après c'est clair oui tu dis et on est déjà en train de manger nous ah mon dieu la merde c'est bien ça ouais foutre la merde ce sera une bonne occupation de vie aussi ça bah j'ai l'impression que vous le faites déjà avec ce podcast ouh les fouteurs de troubles est-ce que tu veux faire de la promo pour quelque chose bah ouais j'ai toujours des dates de spectacle à droite à gauche par exemple le 28 avril à Toulouse et voilà à Lyon aussi bientôt j'ai plus la date à Agen aussi bref Instagram Emma de Foucault vous aurez tout vous saurez tout 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 je voulais trouver un truc qui rit oui mais je l'ai pas retour sur le zizi ils étaient prêts à prendre une place pour ton spectacle ils t'aient commencé à faire une one sur le zizi bon bah 15 euros d'économiser si vous aimez Pierre Perret et vous aimez pas Jadot venez voir mon spectacle franchement vous allez vous régaler Alice Lombard c'est Alice Lombardignos sur Instagram Alain Lombardignos c'est mon alias mais je m'appelle Alice Lombard sur les réseaux Pouloulou Niska vous connaissez ? non j'ai 76 ans je te rappelle si ça m'appelle quelque chose je viens de chanter Pierre Perret en fait donc tu me balances Niska comme ça genre je me suis pas mouillé la nuque tu vois donc Alice Lombard sur les réseaux et le 21 avril samedi 21 avril je joue 30 minutes de blague avec Yacine Bellus à 30 tout à fait juste 3 minutes juste 3 minutes non 30 minutes de blague samedi 21 avril à 20h et c'est chez moi et c'est pas une blague c'est vrai ? ouais c'est dans mon salon ça fait 4 fois qu'on fait ça on fait ça c'est trop bien ouais ouais et c'est trop chouette et oui mais ouais il faudrait que vous veniez c'est trop cool et puis après on fait la petite fête et tout ah bon bah on va venir là et on va arriver à venir par contre les réseaux c'est sur mon Instagram donc trop cool tu refais le même truc qu'à Namur ou pas ? oh putain c'est marrant j'oublie c'est vrai que c'est cruel c'est pas grave t'inquiète pas j'ai d'autres traumas heureusement fort heureusement et d'autres traumas sur lesquels m'accrocher pour aller mal surtout depuis ce podcast en fait il y a d'autres choses la meuf elle va rentrer elle va rentrer elle va faire putain il y en a jamais elle va nous bloquer et elle va envoyer des messages à tous les comiques de Paris genre jamais jamais je vais enlever mon masque je vais tomber le nez en rouge je vais me dire mon dieu encore une journée avoir fait semblant de ne pas avoir voté j'adore encore une ils n'y ont vu que du feu ouais et moi surtout au Paname ce mois d'avril donc n'hésitez pas à venir et aller sur sugarfree.com où il y a toutes mes dates oh toc 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 de sucre pardon j'essaye de mettre petit à petit un jingle à reski docteur sucre dans ma vie quoi genre dans ma vie c'est à dire que si je suis au resto avec Emma et que genre on me dit et vous monsieur là Emma le sort toc 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 en plus pour un ancien dentiste c'est bien c'est rigolo enfin du coup j'essaye par petite touche pour que ça devienne viral moi je peux faire l'écran le sucre le sucre le sucre et moi je serais genre oui pas de dessert merci tu vois c'est en train de prendre je sens et on a un truc c'est comme contre les électeurs tu as une force de frappe Emmanuel Foucault qui m'impressionne c'est comment que personne ne le sort de compte je pense que tu devrais être la prochaine personne à la France Insoumise ça va bien sûr ils attendent que moi tout à fait merci à tous d'être arrivés jusqu'ici non putain ouais c'est vrai notez ce podcast sur Spotify 5 étoiles ou sur Apple Podcast 5 étoiles un petit commentaire sobre comme à fuyez je vote pour Jadot et fuyez et voilà bisous à tous bisous salut 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 Sous-titrage ST' 501